Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une crème de jour hydratante et anti-âge. Je vais en faire pour un contenant de 50 ml. A l'intérieur, je vais mettre 8,3 g d'huile de caca et de colombie qui est anti-âge et régénérante. Pour moi, c'est la meilleure huile qui existe pour les soins visage. Elle est très riche en rétinol. Elle fonctionne très très bien pour tout ce genre de soins. Je vais en mettre 8,3 g. Je vais rajouter 3,1 g de cire émulsifiante numéro 3. 31,3 g d'eau. 3,7 g de glycérine végétale qui est protectrice et hydratante. 2,3 g de glycérine végétale qui est hydratant et repulpant. Si vous n'avez pas cet actif, vous rajoutez simplement 2,3 g d'eau. 1,3 g d'actif anti-rides et lissant relax-rides. La même chose si vous ne l'avez pas ou vous ne voulez pas le mettre. Vous rajoutez 1,3 g d'eau. Je vais mettre 0,3 g de gosse garde. 3 gouttes de vitamine E. Pour les personnes qui le désirent, vous pouvez rajouter 3,4 gouttes de fragrance. Nous pouvons passer à la recette. Pour commencer, j'ai mis 8,3 g d'huile de caca. 1,3 g d'eau. Et 3,1 g de cire numéro 3. 1,3 g d'eau. 1,3 g d'eau. 1,3 g d'eau. L'eau est tropique. 2,3 g d'eau. 1,3 g d'eau. 3,4 g d'eau. 2,3 g d'eau. 2,3 g d'eau. Et je mets ma phase huileuse à chauffer au bain-marie. Pendant ce temps, je rajoute ma phase accuse, c'est-à-dire 31,3 g. Et 3,7 g de glycérine. Et je mets également ma phase accuse à chauffer au bain-marie. Je vous retrouve pour la suite dès qu'on peut continuer. A tout à l'heure ! On met deux phases enchauffées. Je viens rajouter ma phase accuse à ma phase huileuse tout en mélangeant. Et je continue à mélanger comme ça jusqu'à ce que mon émulsion épaississe et refroidisse. Donc, je vous retrouve dès qu'on peut continuer. Mon émulsion a bien épaissi. Elle a une consistance comme ça. Je viens rajouter 2 g de collagène végétal. Et je mets un autre. Et je mets un autre. 1,3 g de Relax Read. Je mélange. 1,3 g de l'air. 0,3 g de Cosgard. Je le mélange. 3 gouttes de Vitamine E. J'aime bien. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez mettre une fragrance à ce moment. Je ne sais pas si ça a filmé ou pas parce que ma caméra n'avait plus de batterie. Donc, j'ai pris le pH. On a un pH entre 5 et 5,5. Donc, c'est parfait. Alors, ma crème est terminée. J'espère que cette recette vous aura plu. Comme d'habitude, je vais la tester. Et bien sûr, je vous en donnerai des nouvelles dans le bilan. A tout bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501